... Quel type de foi exercée en temps de crise c'est la foi de Dieu et non la foi en Dieu ? Première caractéristique de la foi de Dieu, Romain 4 verset 17 Qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient Donc la première caractéristique de la foi de Dieu c'est une foi qui appelle les choses qui n'existent pas Comme si elles étaient Cette foi est toujours persuadée de la parole de Dieu Sans tenir compte des circonstances jusqu'à ce que ce qu'elle croit arrive C'est une foi donc qui opère, c'est-à-dire qui voit dans l'invisible quelque chose Afin que de rien quelque chose sorte Donc la Bible dit qu'elle appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient Donc la foi de Dieu a une première caractéristique C'est qu'elle a la capacité de te permettre de voir dans rien quelque chose Afin que dans le rien quelque chose s'en sorte Donc c'est une foi qui est comme une main qui a la capacité de percer le visible Pour faire venir de l'invisible ce qui est caché Et donc on peut avoir foi en Dieu sans comprendre ce principe Il sera difficile à quelqu'un qui a simplement foi en Dieu de voir qu'il a une grosse plaie Et puis d'accepter qu'il est guéri De voir que ça ne va pas, on veut lui prendre sa maison, les créanciers sont là On lui dit non, il faut croire que dans les quelques heures qui suivent là Tu verras la gloire de Dieu, on va même te donner une maison cadeau Ça là, mon ami, ça demande plus qu'avoir foi en Dieu Il faut comprendre comment la foi de Dieu opère Quels sont les mécanismes d'opération de la foi de Dieu Donc c'est une foi qui appelle, qui parle à l'invisible Et qui amène l'invisible à matérialisation Et en ces temps de difficulté, voilà la foi que l'église doit choisir Voilà la foi qui doit être celle qui doit conduire l'église dans ses actions Voir au-delà du coronavirus la grâce et la puissance de Dieu Et appeler la guérison divine Appeler le salut sur les nations Alors qu'il y a de mauvaises nouvelles Alors qu'à la télévision il y a des morts Des morts et des morts Nous devons nous arrêter en tant que chrétiens pour dire oui Au-delà de ces milliers de morts Nous voyons la vie Au-delà de ces milliers de morts Nous voyons la résurrection Au nom puissant de Jésus La foi de Dieu Foi dans l'invisible Le problème avec l'église aujourd'hui C'est qu'il n'arrive pas à faire la différence Entre ce qui est manifeste et ce qui est C'est-à-dire le problème déjà en général c'est ça Quelle est la différence entre ce qui est, ce qui est manifeste Ce que mes yeux peuvent voir et ce que mes yeux ne voient pas Le problème c'est que ce n'est pas tout Ce que tu ne vois pas qui n'existe pas Il y a beaucoup de choses qui existent Mais que tu ne vois pas Donc l'église doit arriver à une prise de conscience Que le réel n'est pas tout ce qui est visible Et qu'il y a un monde invisible Où les choses sont plus réelles que le monde visible Si l'église arrive donc à la compréhension L'église arrive à saisir la réalité de l'invisible Alors elle pourra désormais opérer dans la foi de Dieu Parce que pour opérer dans la foi de Dieu il te faut comprendre Saisir la réalité des choses invisibles Si tu ne comprends pas la réalité des choses invisibles Il te sera difficile de faire la différence entre ce que tu peux voir toucher et ce que tu ne vois pas Donc pour toi la conclusion sera ce que je ne peux pas toucher Ce que je ne vois pas n'existe pas Et la majorité des chrétiens n'ont pas les récepteurs Qui leur donnent de capter la fréquence de Dieu Que le Dieu d'Abraham te donne les récepteurs qu'il faut Pour capter les fréquences qu'il faut Frère nous sommes dans une crise Certes difficile Mais ce n'est pas une crise impossible Frère comment un virus peut avoir une couronne ? C'est pour qu'il règne sur qui ? Ceux qui l'ont fabriqué lui ont donné une couronne pour régner sur les affaires humaines Corona ça veut dire couronne Nous enlevons la couronne de Corona Coronavirus Corona là On enlève sa couronne au nom de Jésus A partir d'aujourd'hui nous détruisons ton règne sur les affaires humaines Au nom de Jésus Va régner en enfer Nous vidons ce virus de sa substance De sa capacité de contagion et de multiplication dans les pays africains Au nom de Jésus Les occasions de crise et de confusion sont des occasions de test Que Dieu utilise pour connaître réellement la position de chacun Je suis venu t'annoncer que la foi qui va te donner de triompher n'est pas la foi en Dieu C'est la foi de Dieu Ayez la foi de Dieu Comprenez la réalité des choses spirituelles Ce n'est pas tout ce qui est matériel qui existe Il y a plus qui existe qu'on ne voit pas des yeux C'est pourquoi nous prions En parlant l'invisible parce que nous croyons dans l'invisible C'est une question de temps Lorsque tu as réclis le problème sur le plan spirituel dans l'invisible Sur la terre, dans le matériel, c'est une affaire de temps Quand le soleil est déclenché depuis les cieux Il lui faut 8 secondes pour atteindre la terre Mais entre le moment où il est déclenché et le moment où tu le reçois Tu vas croire que c'est maintenant qu'il est déclenché Quand tu le reçois sur ton corps Il y a longtemps il est déclenché Deuxième caractéristique de la foi de Dieu La foi de Dieu a la capacité de convertir la parole en capacité, en puissance Donc la foi de Dieu est active, c'est-à-dire elle est dynamique C'est-à-dire elle a cette capacité de convertir la parole en puissance Il dit je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance Donc la foi de Dieu a la capacité de libérer la capacité de Dieu Au travers de la parole, la foi de Dieu Donc elle a une action dynamique Là où elle passe, elle fait des dégâts Là où elle passe, elle est visible Elle peut être visible La Bible dit Jésus vit leur foi Parlant des quatre personnes qui ont envoyé le paralytique à la croisade de Jésus Et il y avait tellement de monde qu'ils ont décoiffé la maison Mais le fait d'avoir décoiffé la maison La foi qui était en manifestation n'était pas la foi en Dieu C'était la foi de Dieu Pourquoi ? Parce que cette foi, la Bible dit Jésus vit leur foi Donc la foi de Dieu a la capacité d'être vue Pourquoi ? Parce que son action est dynamique Et en ce temps de crise, voilà la foi qu'il faut à l'Église L'Église doit se lever Frères et sœurs, je m'adresse à vous maintenant Levez-vous, manifestez la foi de Dieu Cette foi dynamique, cette foi qui croit la parole Et qui sort de la parole la capacité de Dieu Lorsqu'elle est activée, la puissance de Dieu Elle est libérée dans les nations Elle est libérée dans nos circonstances Le temps est venu de manifester la foi de Dieu Frères, je vais vous dire Nous sommes dans un combat Nous sommes dans une guerre Et si l'Église ne se lève pas pour manifester la véritable foi de Dieu Frères, cette crise va perdurer Et des milliers de morts seront emportés pour la gloire bien-suée de Satan Mais l'Église a la capacité de dire non La foi de Dieu est dynamique Elle est puissante Lorsqu'elle est activée, la puissance de Dieu est libérée Nous avons vu Jésus au tombeau de Lazare Jésus arrive Lazare était mort depuis 4 jours On pouvait dire Oh, mais c'est fini, maître, tu as trop tardé Lazare a commencé à sentir Il dit Où l'avez-vous mis ? Pourquoi ? Parce que Jésus savait Qu'il y a une foi qu'on appelle la foi de Dieu Qui a la capacité, oui, de convertir la parole en puissance L'Église doit revenir à la foi de Dieu Quand vous entendez les chrétiens parler C'est un langage de peur Un langage de frayeur Ils parlent comme des inconvertis Ils parlent comme des païens Pourquoi ? Parce qu'ils ne croient pas la parole de Dieu Est-ce que Dieu peut nous garder ? Ce n'est pas dans la bouche Parce qu'il y a beaucoup qui ne croient pas la capacité de Dieu De les protéger dans cette crise Est-ce que Dieu peut renverser cette situation de pandémie En la gloire de son nom ? Oui ! Où est l'Église ? Où sont les chrétiens ? Où sont nos pasteurs ? Où sont nos prophètes ? Où est notre impact sur la société En temps de crise et de difficulté ? Frères, la foi de Dieu Dieu a la capacité de convertir la parole en puissance Et là où la puissance de Dieu est relâchée Ni la mort ne peut tenir Jésus se tient au tombeau de Lazare Il dit Où l'avez-vous mis ? Lui la seule chose qu'il veut savoir C'est Où l'avez-vous mis ? Où l'avez-vous mis ? Vos discours là Ce sont vos discours Moi je veux savoir Où l'avez-vous mis ? On dit non Il sent mauvais Ça fait qu'adjouissant Mais la foi de Dieu Ne considère pas l'extérieur Ne considère pas les choses visibles Mais considère les choses spirituelles Pour influencer les choses visibles Il dit Otez la pierre Est-ce que quelqu'un peut dire à sa pierre D'ôter ce matin ? Quelle que soit la pierre qui se trouve devant toi Dans cette situation de crise Dans cette situation de pandémie Quelle que soit la pierre qui te fait peur Je veux te déclarer sur ta vie ce matin Au nom puissant de Jésus Ote la pierre ! Et tu feras la gloire de Dieu ! Ote la pierre ! Et Jésus se tient devant le tombeau Il dit Seigneur Je te remercie parce que tu m'exhaustes toujours Mais pourquoi il dit Je te remercie parce que tu m'exhaustes toujours ? Parce que lui Jésus n'a pas la foi en Dieu Il a la foi de Dieu Tu sais Quand tu opères comme quelqu'un Tu ne peux qu'espérer ses résultats Mais quand tu n'opères pas comme quelqu'un Ça devient aléatoire Donc lorsqu'il dit Au père Je te remercie parce que tu m'exhaustes toujours Il est en train de dire Au père Il ne faut pas te fatiguer Je sais comment Tu obtiens tes résultats Tu me l'as appris Donc moi je ne marche pas avec la foi en Dieu Je marche avec la foi de Dieu Donc je ferai exactement ce que tu fais Toi Dieu tu fais Et il se tient devant le tombeau Et il dit Lazare Sors Pourquoi ? Parce qu'il sait que la foi de Dieu Est une foi qui est dynamique Est une foi qui a la capacité De transformer De relâcher La puissance dans la parole Donc quand il se tient devant le tombeau Il parle Mais il sait qu'au delà de sa parole Il y a une capacité Et la foi de Dieu A la capacité d'appeler les choses Qui ne sont pas comme si elles étaient Il dit Lazare Donc il appelle un mort En temps normal Quand quelqu'un est mort Il n'entend plus Mais Jésus l'appelle Pourquoi ? Numéro 1 Jésus sait que la foi de Dieu Appelle les choses Qui ne sont pas comme si elles étaient La foi de Dieu S'adresse à l'invisible 2 Il comprend que la foi de Dieu A la capacité De transformer la parole en puissance L'évangile est une capacité Dès qu'il dit Lazare sort La parole qu'il prononce Libère la puissance de Dieu La Bible déclare Que d'un bon Lazare se lève Du tombeau Lié Et voilà Lazare qui saute Lazare qui saute Et qui sort Du tombeau Les mains et les pieds Liés Pourquoi ? Parce que la parole de Dieu Celle qui a la capacité De libérer la puissance de Dieu A libérer Dans la vie de Lazare La puissance Qui ressuscite Je veux dire à quelqu'un Je ne sais pas Quelle situation tu traverses Cette pandémie t'a mis au chômage Cette crise sanitaire A fait que tu n'as plus de ressources Je ne sais pas Qu'est-ce qui est devenu Ton inquiétude Mais je suis venu t'annoncer De la part de notre Seigneur Jésus En ces temps de difficulté Ce qu'il te faut C'est la foi de Dieu D'opérer comme Dieu L'homme qui fait le choix D'opérer comme Dieu Ne peut que voir La puissance La grâce Et la faveur de Dieu Reçois cette grâce Au nom de Jésus Sous-titres par Jésus